salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo bilan lecture pour le mois du coup de juin donc ça va être un bilan lecture slash on va dire conclusion du challenge young adulte de la bouquinade comme vous avez pu le voir à ma première vidéo de ce mois ci je me suis lancé dans le challenge young adulte le challenge young adulte de la bouquinade ce mois ci qui débutait le 1er juin qui finit le 30 juin donc à la date où je filme cette vidéo ça finit dans deux jours donc je sais pertinemment que je n'aurais pas le temps de rajouter un livre cette challenge m'a permis de me replonger dans la lecture et ça franchement ça m'a fait du bien parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas lu autant de livres en un mois alors que j'avais des choses de prévu à part quand j'avais plein de trucs à faire pendant ce mois ci j'étais sûre que ça allait être un échec total du style lire seulement deux livres et en fait pas du tout pas du tout puisque finalement il me manque un ou deux livres je ne sais plus mais on va faire le compte ensemble donc tout d'abord en début du mois j'ai fini de lire le livre the mortal instrument donc le tome 3 la cité de vers écrit par cassandra clare évidemment vous n'êtes pas sans savoir que j'essaye de lire au moins un tome de la saga tous les mois le mois dernier j'ai commencé celui là mais je n'avais pas fini et je les finis du coup en début de mois de juin évidemment je ne le fais pas rentrer dans la catégorie dans le challenge young adulte parce qu'au final il me restait je crois 150 200 pages peut-être de ce roman donc j'ai pas voulu mettre dedans et en plus c'est vraiment un challenge un challenge pour moi à part un au challenge young adulte mais bon encore une fois c'est un coup de coeur évidemment je pense que chaque tome de cette saga risque d'être un coup de coeur alors à partir des prochains livres que je vais vous présenter on va rentrer dans le vif du sujet et dans le challenge young adulte de la bouquinade je vais prendre par ordre de ces catégories et vous présenter le livre que j'ai lu pour chaque catégorie donc la première catégorie c'était lire un one shot et pour ceux ci j'ai lu du coup the sun is also a star de nicola yoon et je dois dire que ça a été une histoire fort sympathique je ne m'attendais pas à ça j'avoue que j'ai lu vite fait la quatrième de couverture et je me suis dit pourquoi pas ça peut se faire ça peut se tenter je me suis surtout dit que c'était un one shot donc ça rentrait dans la catégorie du challenge et puis j'ai pas été plus loin puis au final j'en avais déjà entendu parler quand même sur les réseaux lorsqu'il est sorti il ya quelques années et puis au final je me suis laissé plonger dans l'histoire et j'ai beaucoup apprécié cette histoire donc pour vous faire un petit topo général de ce roman on va suivre deux personnages de jeunes personnes en fait de 18 et 17 ans donc natacha et daniel natacha et jamaïcaine et daniel est coréen donc ils habitent tous les deux aux états unis daniel et natacha vont se rencontrer un matin malheureusement ils n'auront que 24 heures pour en apprendre un peu plus l'un sur l'autre et faire connaissance puisque à la fin de la journée natacha va quitter les états unis parce qu'elle doit retourner en jamaïque en fait on a plus de 400 pages on va suivre 24 heures en fait ça a pas été un coup de coeur on n'était pas très très loin c'est une histoire qui est très très jolie qui est remplie d'espoir et puis d'amour je ne vous dirai absolument pas comment ça termine mais on voit bien que aux états unis il ya beaucoup de difficultés pour ceux qui ne sont pas de là bas ou qui n'ont pas un visage d'américain en tout cas c'est une belle histoire d'amour c'est une belle leçon de vie également et voilà c'est vraiment super beau comme roman il se lit très 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 vite également je ne peux que vous le conseillez si vous voulez le lire et le découvrir pour la deuxième catégorie de ce challenge il y avait une relique de tapale malheureusement c'est le seul livre je crois que je n'ai pas réussi à lire parce que ça devait être le premier tome des guerres du monde émergé si vous avez vu ma première vidéo et au final je n'ai pas eu le temps voilà c'était vraiment le dernier livre que je voulais lire et je n'ai vraiment pas eu le temps de le lire mais c'est pas grave je compte le commencer pour le mois prochain parce que j'ai vraiment envie de lire il m'intéresse énormément donc alors la troisième catégorie c'était un livre avec des secrets alors il faut savoir que ce cette catégorie là j'ai eu vraiment beaucoup de mal pour trouver un livre qui allait parce que je ne savais pas je ne savais clairement pas quoi mettre dedans et au final j'ai trouvé un livre à la bibliothèque qui pourrait rentrer dans cette catégorie en fait je me suis rendu compte qu'il pourrait rentrer qui pouvait rentrer dans cette catégorie quand j'ai commencé à le lire et à comprendre l'histoire en fait qui se déroulait autour donc il s'agit du livre Tofi et moi écrit par Sarah Crosan et franchement ça a été là aussi on est aux limites du coup de coeur c'est vraiment un livre extraordinaire donc pour vous faire un petit résumé on va suivre Alison une jeune fille qui n'est pas bien qui n'est pas forcément bien on va dire ça comme ça il lui arrive plein de malheur elle se fait un peu beaucoup violenter par son père qui est très désagréable avec elle il la bat et il n'est pas du tout agréable et un jour en se promenant dans la rue elle va rentrer dans une maison et va faire la connaissance de Marla Marla c'est une personne âgée une femme une personne âgée qui vit toute seule chez elle et qui est atteinte de démence donc elle ne se rappelle pas de grand chose elle imagine d'autres trucs elle n'est pas vraiment toute seule dans sa tête on va dire elle a énormément de problèmes mais elle vit toute seule elle ne se souvient pas des gens qu'elle voit elle ne se souvient pas d'une partie de sa de certaines parties de sa vie Alison va se rendre compte qu'il y a un problème que cette femme n'est pas n'est pas comme les autres on va dire et va au début profiter de cette différence puisqu'elle sait qu'elle peut se cacher en fait chez elle qu'elle peut voler que toute façon elle ne s'en rendra pas compte et puis voilà au final elle va là-bas plusieurs fois plusieurs fois elle dort là-bas puisque de toute façon elle se dit elle ne se souviendra pas de moi et va se lier en fait une amitié avec cette personne entre Alison et Marla mais pour Marla Alison n'existe pas puisque Alison est en fait Toffee Toffee est pour Marla une vieille connaissance malheureusement n'est plus là mais qui dans sa tête est toujours est toujours là en fait et donc Alison ressemble à Toffee et donc devient Toffee pour Marla et au final Alison prend son rôle extrêmement à coeur et va devenir Toffee pour le plus grand bonheur en fait de Marla donc voilà c'est très c'est une histoire qui est très très belle et c'est écrit d'une certaine manière que c'est très très sympa aussi à lire ça se lit très vite donc ce livre pourrait très bien aller dans la catégorie lire un livre rapidement parce que clairement il est assez gros mais ça se lit vraiment très très vite et j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup de poésie ce roman c'était c'est c'est quand je dis que c'était presque un coup de coeur c'est que vraiment on n'est pas loin c'est beau c'est tendre c'est c'est magnifique en fait on voit cette entraide qu'il y a entre cette jeune fille qui est à la rue limite et entre cette vieille femme qui est un peu qui est perdue qui ne sait plus avec qui elle vit qui ne sait plus rien de sa vie parce qu'elle oublie tout tout le temps et on voit cette entraide entre ces deux générations qui est juste magnifique chacune aide l'autre en fait à son niveau et s'en s'en rendent vraiment compte et ça c'est beau quatrième catégorie lire la suite d'une saga donc pour celui-ci ça a été un des premiers livres que j'ai lu pour ce challenge parce qu'il me tentait énormément et donc il s'agit du tome 2 de l'anti-magicien donc l'ombre au noir écrit par Sébastien de Castel honnêtement ce deuxième tome était vraiment très très bien j'ai fait que des bonnes lectures ce mois-ci c'était incroyable mais ce deuxième tome était vraiment vraiment bien on va vraiment suivre plus en détail la les aventures de kellen et on va voir que au final il a grandi en fait il a pris en maturité et ce n'est que le début puisque vraiment il nous laisse à la fin du bouquin il nous laisse un peu sur du suspense si on a envie de lire la suite malheureusement je n'ai pas la suite sous la main donc je vais devoir attendre mais vraiment c'est une pépite j'ai plus accroché au deuxième tome que au premier tome je ne sais pas pourquoi peut-être que c'était l'envie qui manquait quand j'ai commencé le premier bref celui ci je me suis vraiment plongée dedans à fond je l'ai lu hyper rapidement et et je l'ai trouvé trop trop bien on traite du sujet qui est l'ombre noire donc si vous n'avez pas lu le premier tome je ne vais pas vous spoiler mais on traite beaucoup plus profondément de ce sujet d'où ça vient comment le guérir et tout ça et c'est vraiment très intéressant on fait la rencontre de d'autres personnes également qui auront un rôle hyper important dans l'histoire donc c'est ça commence à se mettre en place en fait tout l'univers se commence à se mettre en place et c'est vraiment génial ça on commence à rentrer dans le vif du sujet et j'aime trop cinquième catégorie lire un livre avec de la royauté alors évidemment comme je l'avais dit dans la vidéo où je vais non c'est ma pâle pour ce challenge je voulais lire la suite de la sélection et qu'est ce que j'ai fait j'ai lu le tome 2 de la sélection donc je l'ai pas avec moi en physique parce que je l'ai lu sur mon téléphone parce qu'une amie m'a gentiment envoyé le tome 2 et le tome 3 par téléphone quoi pour que je le lise parce que j'arrivais pas à le trouver en bibliothèque et ça m'énervait profondément et du coup merci merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de me les avoir envoyé parce que le tome 2 a encore été une fois un coup de coeur vraiment je crois cette saga sera tout le temps un coup de coeur tous les tomes seront des coups de coeur je pense donc je me suis forcée à ne pas lire directement le troisième tome parce que je me suis dit non sinon je vais louper mon challenge donc je n'ai pas touché au troisième tome mais j'ai très très envie de le lire et encore une fois c'est c'est waouh quoi là on sent qu'il y a du combat on sent que les filles se tirent dans les pattes en fait méchamment on sent qu'il y a une tension enfin on sent qu'il y a des complications un petit peu et c'est pas du tout le dénomement de l'histoire bien au contraire on arrive en plein dans les ambroïe en fait et c'est pour ça que j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai envie de voir comment ça va se terminer parce qu'il ya des complots parce que il ya des il ya des trucs qui se font qu'ils ont pas logique et pour tout ça j'ai envie de voir comment ça va se terminer et j'ai envie de voir comment ça va tout se mettre en place et c'est pour ça que le mois prochain c'est sûr que je lis le troisième tome sixième et dernière catégorie de ce challenge j'ai lu le 18e tome de the primarized neverland donc je me suis acheté ce mois ci parce que je n'avais pas dans ma dans ma pâle physique on va dire donc je me suis acheté et je l'ai lu et encore une fois que dire sur ce tome encore une merveille on sent on sent que c'est la fin il ya que 20 ans il me semble sur cette sur ce manga donc j'ai pas envie d'arriver à la fin alors que je sais que c'est la fin je le sens je le comprends bien mais j'ai pas envie d'arriver à la fin de ce manga ça sera la première fois que je vais lire un manga jusqu'à la fin et je sais pas ça me fout un peu les jetons j'ai peur de ne plus de plus savoir quoi lire par la suite depuis le début en fait je suis à fond dans cette histoire je trouve des dessins géniaux je trouve l'histoire incroyable donc voilà mais celui ci encore une fois c'est un délire bref voilà c'en est fini pour ce bilan lecture du mois de juin donc j'ai clairement pas mal lu en sachant qu'il m'en manque un autre parce que je l'ai pas en version papier comme je l'ai dit mais ça a été un mois de lecture assez intensif ça m'a fait du bien de me replonger là dedans dans ces univers tous différents les uns que les autres et tous géniaux bref si vous avez vous aussi participé à ce challenge n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu est ce que vous avez réussi ce challenge ou non pour ma part du coup il manquera juste une catégorie qui est une relique de tapale à la rigueur 1 je pourrais le mettre avec je pourrais intégrer l'anti magicien dedans parce que ça fait un an un an et demi qu'il est dans la bibliothèque je crois mais je sais que j'ai des livres qui sont là depuis bien plus longtemps donc pour moi ça rentre pas totalement dans la catégorie et je voulais vraiment mettre un livre pour chaque catégorie c'était un challenge pour moi même et puis voilà malheureusement j'ai pas tout à fait rêve ici il me manque un seul livre et je suis quand même fière de moi fière de du nombre de livres que j'ai lu ce mois ci parce que comme je lui ai dit ça m'a vraiment permis de me replonger dans la lecture et ça c'est vraiment cool bref du coup on arrive à la fin de cette vidéo moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez bye